bonjour c'est grifox aujourd'hui on se retrouve pour un coliseum toujours avec le sadida et on joue contre zebal cercier et sram donc c'est des classes qui sont assez peu courante on va dire à part le sac rieur mais zebal et sram dans la méta actuelle c'est assez rare et c'est plutôt chouette de jouer contre ça d'accord il a pas l'air très aimable en face bon c'est pas un problème on a un sac rieur donc 5000 points de vie pile on doit avoir un maniaque dpv bon alors je vais voir un petit peu le début de combat est assez classique en général je faisais une herbe folle mais je pense que le poison paralysant c'est quelque chose que j'exploite pas assez donc là j'essaie d'en mettre un petit peu je vais placer ça comme ça hop et je vais venir on va mettre un petit peu en retrait que ça dit quand même pour pas trop l'exposé alors on a un sac rieur ouais les résistances sont correctes dans l'ensemble à part les esquives pa le sram ok 25% reste fait dans la mesure où de façon mon salida ne tape rien ça va pas vraiment le gêner ok et le zebal 6200 points de vie avec des restes pas trop mal ok d'accord bon c'est plutôt intéressant le sac rieur qui est feu j'ai l'impression que les sacrifs c'est très très courant en ce moment j'en vois beaucoup alors le son épée volante bon elle va y passer un clairement là hop boum voilà ça c'est fait et je vais partir sur le sram je pense alors là ce qui est bien avec l'oujinnak c'est que je peux lui mettre l'état proie voilà l'état proie ce qui va me permettre de tp à son cac s'il se rend invisible et donc de savoir où il est ça c'est vraiment pas mal le sram qui a 64 de tacle donc a priori pas un sram air alors soit feu soit terre soit terre feu mais je pense vraiment pas qu'il est l'élément agilité bon je me trompe peut-être peut-être qu'il a des items qui lui font du malus de tacle je n'ai pas vraiment regardé en détail les nouveaux items qui sont sortis on peut penser qu'il a le bouclier d'ilisaël bon on n'est jamais à l'abri d'un mini biote mais apparemment ça a l'air d'être ça répulsif double mortel d'accord donc a priori il va jouer au réseau peut-être un sacréur qui va essayer de balancer une cop et de me balancer dans un réseau ça peut être dangereux il faut que j'ai soit vigilant alors qu'est ce qu'il fait il lag ou c'est moi qui lag ok ça a l'air d'être lui j'espère ça va pas être très gênant pour le combat ah c'est bon ça dit qu'il lag tiens bon surprenant bon moi de mon côté je vais quand même poser mon jeu tranquillement je vais me garder je pense des mots de prévention pour la folle ça peut être assez intéressant de le placer dessus bon pour l'instant rien d'incroyable on pose le jeu les invocations qui sont particulièrement intéressantes quand il y a un stram en face qui joue au réseau parce qu'elles peuvent tout simplement péter le réseau si elles vont se prendre un piège alors ce petit zebal qu'est ce qu'il me fait ok bon il va certainement mettre les boucliers sur tout le monde ça m'étonnerait pas à le sac rieur il risque de me poser pas mal problème c'est vrai que le sacrifice c'est très très fort les dégâts de la douleur c'est comment c'est je crois que ça s'appelle encore douleur motivante c'est peut-être autre chose dans tous les cas ça fait très mal bon ok le chauffeur qui crie de ça ça m'embête pas mal ça va être assez problématique pour la suite bon ça va être gérable mais de mon côté qu'est ce que je vais faire je veux venir placer un petit peu de retrait comme ça sur le sacré hop ok donc j'ai le apparemment j'ai le stram avec il n'y a pas une histoire comme quoi tremblement ça réserve et ça révèle les objets invisibles et si bon ok on va tenter un truc hop boum le stram n'est plus invisible je viens juste de me rappeler là j'ai eu un petit éclair de lucidité effectivement le tremblement il qui révèle les objets invisibles alors ça c'est vraiment pas mal plus d'invisibilité du stram donc là on voit encore on explore le potentiel de la classe sadida qui est très intéressant bon c'était pour le je suis content d'avoir fait ce petit move mais d'un autre côté ça expose énormément mon sadida alors le sac rieur qui va placer une cop ok ouais je suis surpris qu'il m'ait pas mis d'une manière à ce que je souhaite à clé là en fait la manière dont il m'a placé me gêne pas vraiment bon on va partir à fond sur le stram dans tous les cas le zobal qui va pouvoir poser problème avec une masquerade qui risque de me taper extrêmement fort on va voir ça moi de mon côté je vais y aller sur le stram à fond clairement hop là boum je vais rester ici je pense je tacle le stram ça c'est chouette qu'est ce qu'il peut faire 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 une invisibilité d'autrui voilà ce qu'il fait mon sac qui on est libre ça il ya un petit peu isolé là ça me plaît pas vraiment comment je vais pouvoir le ramener dans l'histoire bon je vais pouvoir taper le sac rieur quand même et d'accord il va directement sur un réseau pour le sadida ça commence à devenir enfin ça peut vite se compliquer pour moi il faut que je fasse très attention alors j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi là le roquette j'ai peut-être pas lâché une prêve ah c'est gênant bon je vais stimuler le lapin parce qu'a priori on va avoir besoin de soins assez vite et je suis parti pour taper le stram ce qui va venir soigner ma sadida et je vais tenter un écrit au chauffeur dommage pourtant j'ai voire 26% je pensais que j'avais plus que ça avec l'unirim ça ok bon ça aurait été cool histoire de rééquilibrer un peu le truc j'avais pas énormément d'autres choses à faire j'aurais pu mettre un fracassant sur le lancier ce qui aurait soigné le roquette mais bon on va les tenter donc là le sadi qui va se prendre à nouveau les dégâts de la part du zobal en revanche de balle est infecté je vais infecter le stram et je vais pouvoir balancer du retrait pm je veux dire sur les sur les deux cibles avec la ronce apaisante et ça ça peut être vraiment intéressant pour la suite il n'a pas vraiment de manière de se débuffe en elle n'a même pas du tout de manière de se débuffe en face autant dire que si ça passe ça va beaucoup l'handicapé voilà cela dit la mascarade va faire très très mal à il me la place pas d'accord il préfère venir à il a atteint le tac les c'est pas mal c'est pas mal joué du tout sauf qu'il a 22 tacle alors ça c'était mignon mais au bout d'un moment faut réfléchir un peu quand même il est censé connaître ses stuff je suis un peu surpris de le voir faire ça bon c'est pas grave nous on vient placer le petit retrait pm qui passe à moins 4 sur le stram pour deux tours alors là il va être très embêté avec ça moi de mon côté je vais venir placer encore du retrait ici qu'est ce que je fais ce que je fais une surpuissante ou autre chose je vais venir faire une sacrifiée ici j'aurais bien fait autre chose qu'une sacrifiée mais concrètement si j'avais fait une folle il aurait tué directement alors que là la sacrifiée ça vient faire un arbre à son corps à corps et ça entrave un petit peu ses déplacements je pense que c'était pas mal puis ça me laisse un arbre pour la suite alors que ce que j'avais fait que ce soit gonflable folle ou surpuissante il aurait tué immédiatement je préfère les garder pour quand mon jeu sera un petit peu plus posé d'accord c'est vrai qu'il a l'assaut le sacré hier qui lui permet de faire ça donc il se rappelle du placement de mon ouginac mais bon ça a priori ça ne pose pas vraiment de problème sacrifice qui tombe déjà sur le sram qui est donc là il l'a mis quand même assez rapidement c'est qu'il reste que je les rôles de sacré où est ce que je pars sur des dégâts sans 0d pro le sram il a plus de pm ça c'est quand même triste ok je sais ce que je vais faire arcana hop on va venir placer un petit peu d'héros sur le sacré et ensuite on va taper avec des carcasses voilà deux carcasses sur le sram qui permettent de monter les dégâts du sort et deux carcasses sur le sacré hier sacré hier qui peut vite se retrouver en difficulté si les choses continuent comme ça et puis moi je vais en aller je vais regrouper un petit peu mes personnages là qui avaient été dispersés et le sram avec ses 0 pm en le pauvre ouais j'ai vraiment le retrait qui est très bien passé ça fait plaisir alors il place son place un petit réseau d'accord a priori dans le but de dégager l'arbre c'est tout de même un petit peu surprenant bon ça m'embête qu'il est placé son double comme ça moi je vais pouvoir venir placer du retrait pa 1 ici et 1 ici ainsi qu'un mot stimulant sur le sadida et puis concrètement j'ai pas grand chose de plus à faire pour le moment je peux venir repousser le sacré hier hop ça me paraît pas trop mal même si moi je reste proche du double qui va m'embêter a priori le gynac va pouvoir se se défaire du double assez facilement le roquet est toujours en vie le chauffeur fût est un peu intombable avec les boucliers les résistances qu'il a mon avis on a un combat d'invocation ici qui va durer assez longtemps et qui pas près de se terminer où j'avais pas vu mais j'ai déjà presque plus de vie moi il faut que je fasse attention quand même ce que là avec une mascarade 3 pa ra c'est compliqué un c'est très compliqué comment je vais pouvoir m'en sortir heureusement qu'il n'a pas de tacle à décidément c'est pas facile avant le sacré n'a plus qu'une pa assez qui qu'il a comme ça c'est quand même pas moi d'accord j'ai à priori des petits comptes qui lagent comment je vais pouvoir faire moi j'ai pas vraiment le choix là je vais devoir me faire une gonflable ici je vais venir placer du rétré pm là haut et je me suis loupé je me suis complètement loupé parce que je voulais me faire un groupe en plus mais il manque un pa d'accord donc c'est peu ça ça va certainement me mettre au fond heureusement que je prends pas mal de soin mais là le sacré hier va à priori pouvoir me placer ses dégâts à distance et ça peut vraiment me faire mal on va voir ce qu'il fait d'accord une copie ici est ce qu'il termine ok il me termine pas mais c'est vraiment limite heureusement le sera mais encore bien embêté au niveau des pm je vais pouvoir l'attirer là haut hop et on va essayer de cette manière de sauver un petit peu mon cd mais c'est compliqué qu'est ce que je vais taper comme ça hop bon la sacré hier prend beaucoup de dégâts là il va bientôt se retrouver en difficulté moi je tacle le sram et je veux mais bon 20 121 points de vie je pense qu'il va pouvoir me terminer non je m'attendais je me serais attendu à ce qu'il fasse quand même quelque chose type un piège de masse et un truc qui leur est poussé dedans bon il n'a pas choisi de faire ça est-ce que je lâche un mot de reconstitution moi ou est ce que je considère que c'est pas la peine 121 points de vie c'est la merde quand même ça dit je sais pas pourquoi ça met que j'ai des lacs parce que j'ai a priori aucune latence ok bon je vais partir du principe que ça va passer mais j'espère vraiment que je me trompe pas on part là dessus donc on va chercher le soin sur le sacré hier voilà ça me rendait à 1060 points de vie c'est pas trop mal et je vais venir ici pour essayer tacler le zobal ok le zobal est taclé et il a toujours 11 pa bon pour l'instant le sadi n'a pas du tout pu poser son jeu il a bien tué mes arbres au fur et à mesure ma gonflable est toujours en vie ça c'est pas mal et là son sacré il peut vite se retrouver dans la merde bon il est il va falloir que je passe une folle là une folle ou alors un groupe ou alors les deux on va voir ça on va voir ça il a fait une fougue d'accord et ce qui va venir essayer de me terminer là où il préfère mettre des boucliers ok il attire le stram pour venir remplacer les boucliers surtout le monde en face moi le sacré hier en avait vraiment besoin là concrètement et il choisit plutôt de faire une diffraction est ok d'accord c'est pas mal c'est pas mal du tout sauf que moi ce que je peux faire c'est ça poison paralisant sur le zobal sur le sacré on va tenter sa pop avec un des bœufs ensuite je veux faire à un tremblement en arbre et vite une folle j'ai pas eu le temps de faire la folle bordel je connais pas les raccourcis parker en plus là j'ai pas pu utiliser les raccourcis heureusement que j'ai repris beaucoup de vitalité et le sacré hier s'est fait des bœufs il a que 9 pa c'est pas évident c'est franchement pas évident ce que je me prends je vais pouvoir attirer à nouveau le stram je l'embête beaucoup mais bon ça me paraît quand même c'est important soit j'attire le stram soit je fonce sur le sacré hier c'est au choix je vais plutôt choisir la sécurité et on va venir choper le stram alors je vais te mettre un rocket même si c'est très probable qu'il le tue directement derrière au fourvoiement mais bon si il fait ça on va dire que ça m'assure que mon ennemi est épargné donc ça m'arrange là là on a des dégâts vraiment sympathique qui tombe le stram commence à être vraiment bas en vitalité 1900 sec rieur qui a 1741 et là l'enni qui va pouvoir venir faire quelque chose derrière on va voir comment je peux sauver mon sadida mais c'est vraiment pas évident là d'accord donc effectivement le fourvoiement qui tombe il va certainement mettre un deuxième pour tuer le rocket ce sera assez surprenant qu'il ne le fasse pas je suis vraiment déçu de pas avoir pu mettre d'invocation là même une surpuissante serait été bien j'ai pas eu le temps c'est ça m'embête beaucoup il reste 3 pa donc pour l'instant le sadida est toujours en vie une poids sur le gynac ça sert pas à grand chose je m'en fous en plus je joue pas avec les coups critiques alors moi je vais venir stimuler le gynac j'ai pas le temps pour l'instant pour débuff l'érosion ou faire ce genre de choses des boucliers ici et je vais même mettre un peu de retrait voilà je vais balancer un retrait pa de zone ici ça me parlait bien hop là ok ça passe pas extrêmement sur le zobal mais en revanche le sadida le sac rieur se retrouve à 8 pa et ça c'est chouette sadida qui survit comme il peut mais qui est toujours là je vais pouvoir placer enfin ma folle et ma surpuissante surpuissante qui vraiment aurait déjà dû être placé mais bon tant pis et je peux éventuellement faire un groupe si j'ai besoin donc il fait colzabal il rattire il va peut-être placer les boucliers sur tout le monde bon du coup il fait que ça mais c'est vrai que c'est assez embêtant est ce que je peux débuff moi je pourrais débuff avec un tram tram ou sacré au choix là bon la surpuissante enfin hop la folle allez je vais plutôt choisir d'y aller avec une folle si je fais ça là haut hop voilà ça leur enlève pas mal de pm je pense qu'il est temps de faire ma folle ici et là on en est à un stade du combat aussi il choisit de tuer la folle il fait pas grand chose d'autre le sac rieur qui a 7 pa seulement là le retrait passe pas mal 1 je me fais un petit peu soigner par ma gonflable c'est pas incroyable mais c'est toujours ça de pris le de paul qui continue à taper bon là ça se passe plutôt pas mal 1 le gynéa concrètement je le considère en sécurité d'accord le sac rieur est en maléfice que ça confirme mon choix de focus de sacré j'avais j'hésitais là entre sacré sera mais ça va partir sur le sacré du coup ah il manque un pm pour pouvoir aller le choper c'est dommage ça ah bah il s'avance parfait parfait reste par là s'il te plaît moi dans tous les cas maintenant ah d'accord ouh c'était inattendu ça c'était franchement inattendu le zebel qui a 7 pa bon il va pas aller loin il va vraiment pas aller loin moi de mon côté allez je vais partir sur le sacré on va voir si je vais regretter ce choix mais il faut bien que je me décide là hop le sac rieur on va y aller comme ça voilà placer un peu d'érosion sur un sacré l'érosion c'est toujours pas mal à faire son stram là-haut qui va sur la sadie sadida qui est bien érodé déjà là un mot de reconstitution va pouvoir être envisageable assez vite bon je pense que s'il veut tuer la sadie à l'érosion il en a quand même pour un petit moment est-ce que c'est toujours stimuler la voie danser plus stimuler on va venir remettre le mot stimulant comme ça hop et je pense qu'on va y aller assez simplement là avec les nids qui n'a pas grand chose d'autre à faire sur du double fracassant un fracassant ici un fracassant ici ça fait toujours le taf voilà on a moins 2 et moins 3 qui sont sortis ça c'est bien le sac rieur se trouve à 8 pa le zeball 7 pa là le retrait commence à être à s'accumuler entre l'enni et la folle bon là j'avais pas grand chose à faire l'érosion n'est pas placé ils ont énormément de boucliers donc concrètement retrait pa c'était la meilleure chose à faire je pense alors qu'est ce que je vais pouvoir faire moi j'ai toujours l'opportunité de faire un groupe si je veux des boeufs bon est ce que ça vaut la peine pour des boeufs 503 points de vie je ne pense pas enfin 503 points de bouclier sur le sac rieur je vais y aller à fond sur sa crier là clairement ok donc le zeball qui continue à s'acharner sur moi mais moi je vais pouvoir replacer mon retrait pm elle a des dommages de poussée assez énervé quand même on va venir mettre un poison paralysant là dessus et retrait pm sur tout le monde ok c'est pas extrêmement passé à part toujours sur le sram qui se retrouve avec trois fois rien comme pm je vais venir mettre une petite libération et le sram on va y aller jamais assez de retrait où est ce que je termine je vais considérer que là c'est pas trop mal hop je me fais un arbre ici bon c'est pas très utile pour l'instant le retrait pa qui sort encore dans tous les sens bon le sram là où il lui reste un pm ça devrait le faire moi j'ai appris un petit peu de points de vie le sac rieur n'a pas assez de pa pour être vraiment une menace du moins pas sur le tour là je pense que ma sadida va passer le tour sera pas pouvoir faire grand chose il n'a pas vraiment mis de réseau mais là vu la configuration du combat il peut plus vraiment joué au réseau alors qu'est ce qui nous fait à punition à la punition énorme punition pas mal du tout tout à part pas mal du tout bon comment je vais faire moi j'ai plusieurs options on va y aller sur une panique ok je vais dire ah j'ai pas de libé bon on va faire panique voilà ce qui me permet c'est pas vraiment ce que je voulais faire merde ok j'ai perdu un tour j'ai bêtement perdu un tour on a quand même pas assez de temps de jeu là comme je suis plus vraiment habitué à jouer pvp j'ai pas pu j'ai rien pu faire c'est extrêmement frustrant bon ok une invisibilité d'autrui là ça me met vraiment dans la mer pour le coup tout ça pour mettre quelques petits boucliers pas très utile en plus sur le sadie vraiment dommage de gros fait de ma part est ce que ça va me coûter la victoire on va vite le savoir mais ça m'étonnerait pas à c'est gênant du coup niveau point de vie c'est compliqué qu'est ce que je vais pouvoir faire je sais peut-être ça 2 3 4 5 6 allez on va partir du principe que ça c'est bien hop je vais mettre le sadie ici afin de pouvoir le soigner en tapant le zobal un petit peu et je vais venir placer également du retrait par là voilà bon je vais le tacle un petit peu il reste 9 pa heureusement que je les râle un petit peu c'est pas fou un là vraiment sur le tour loupé de lujina que je perds l'avantage que j'avais réussi à reprendre un petit peu il faut vraiment que je survive là je pense qu'un don naturel ça va s'imposer à d'ailleurs j'aurais dû à non mais remarque c'est bien si j'en fais un ici je m'assure que je survis c'est le don naturel je pense pas vraiment à le faire mais c'est quand même sacrément pratique comme ça aussi ah je déteste quand je fais n'importe quoi comme ça là trop de réflexion trop de choses que je maîtrise pas assez et j'ai paniqué avec lujina que je pensais avoir la libé en fait c'est en grande partie ça qui m'a mis au fond ce qui me tacle une tact de 2 pa si je fais un tremblement ça va à priori pas changer grand chose ce que je peux faire c'est une gonflable ici bon je vais le faire mon arbre je pense hop on est parti là dessus une larme un don naturel un tremblement et un don naturel hop et non je voulais terminer à 100 kg pour prendre le l'émeraude de toute façon avec le don naturel on va dire que je crains pas grand chose j'ai pas fait gaffe aux dégâts du tremblement mais ça devait pas être incroyable j'aurais préféré prendre le bouclier sur le saval dans tous les cas ouais je leur passe full vitalité ça va pas faire une énorme différence pour la suite le sacré qui se retrouve bien embêté là quand même un tape moi et qui se soigne on va dire une capacité de soin plutôt correct ici il s'est pas fait des robades un pas des robades bien moi je vais y aller à fond sur lui hop je me transforme je pense qu'il est temps de se transformer allez on va taper je partir à fond sur les dégâts je vais venir me placer je vais mettre ici hop je peux je m'expose à éventuellement des pièges en zone de la part du la part du sera mais en mettant ici je reste à peu près dans une zone où je vais pouvoir atteindre le corps à corps au tour suivant c'est un donné que là je suis je suis en mode transformé je peux plus vraiment me déplacer comme comme je voudrais bon là ça va nous voir c'est contraignant comme placement ça m'embête pas mal qui me tacle je vais tenter un truc mot d'envol ici on va voir ce que donne un mot de constitution sur le sadi là on a deux persos que je touche ok on a des gros dégâts qui tombent c'est pas mal du tout ça me permet pas de terminer le sacré hier mais c'est pas loin je vais venir à vous remettre le sram à distance et éventuellement non je vais mettre là pour prendre le soin ça termine pas le sacré 171 points de vie dessus c'est assez frustrant le zobal va certainement lire mais beaucoup de bouclier derrière mais moi j'ai la ronce insolente et je vais pouvoir éventuellement le débuff et essayer de le terminer ça change la vie d'avoir du débuff dans l'intime j'avais pas l'habitude mais c'est vraiment chouette alors qu'est ce qui nous fait ce zobal il panique peut-être qu'il s'y attendait pas c'est vrai que vu que vu l'érosion que j'avais prise là sur 22% de raison que le mode reconstitution fait extrêmement mal en plus c'est lui qui m'avait insulté au début du combat ouais c'était le sacré voilà pas m'insulté sinon on se prend des des mots de reco énervé alors la ronce insolente sans plus attendre est ce qu'il a affecté lui sera mais j'ai pas l'impression qu'il soit si si l'a affecté à les ronces insolente hop ça débuff tout ce petit monde et ensuite on est parti là-dessus feu de brousse et même une flamiche bon j'aurais pu le terminer autrement mais je préfère prendre de risque je vais me préfère une deuxième folle n'a jamais assez de folles et moi je vais venir m'enfuir voilà ils ont ils ont pas tué les folles c'est assez c'est surprenant quand même normalement c'est un réflexe qu'il faut avoir et en plus le retrait des folles alors est ce qu'il est cumulable non je crois pas bon bah là ils vont avoir du mal à s'en sortir concrètement le sadida il est assez loin ils vont pas trop pouvoir me l'atteindre on le sera mal à récupérer des pm mais je lui souhaite quand même bien du courage on va partir là dessus hop là je vais taper à fond clairement j'ai plus besoin de jouer à l'érosion voilà les dégâts qui tombent sont quand même assez correct je vais même venir ici plutôt que de tacler je vais bloquer le passage je pense que ce sera pas mal enfin le chaffeur fulant si tombe il aura tenu quasiment tout le combat le sram avec son bouclier d'Ilysaël qu'est ce qu'il va nous faire une libée ok ça me dit pas ce qu'ils comptent faire à ma sadida mais pourquoi pas alors là maintenant je vais chercher des moyens de protéger le sadie quand même pour essayer de le garder jusqu'à la fin du combat comment je vais pouvoir faire ça eh bien là il va venir me mettre un petit coup d'érosion est ce qu'il a un émeraude il a pas d'émeraudes donc a priori il ya plus de plus de ce ram je dis ça mais est ce que je termine je vois pas la prévisue c'est génial les affichers sur d'office ok 243 normalement ça le fait voilà parfait et on va même venir chercher des petits deux poux parce que on est jamais 33 de dégâts près bon voilà ça me paraît correct le zobal ce qui peut terminer le sadie il pourrait peut-être avec une mascarade bon même s'il la termine concrètement en devait un après il ira pas très loin il passe son tour bon là de toute façon le combat est clairement terminé moi je vais pouvoir venir chercher un petit peu de dégâts avec un tremblement hop une sacrifiée pour la forme et une flamiche et puis on va terminer le plus vite possible inutile de faire durer un combat qui est terminé bon ben voilà je suis assez content de la manière dont ça s'est passé j'ai peut-être été un petit peu imprudent avec le sadida au début elle a l'avancé beaucoup trop ça a été un peu compliqué ça aurait pu mal se passer pour moi ça a été un petit peu chaud mais finalement j'avais assez de soutien dans ma team pour la maintenir en vie bon nous on va continuer à taper ça tranquillement voilà la capacité du sadida est vraiment chouette à une fois que le jeu est posé là puis le retrait le retrait pm a encore été très très important dans ce combat ça a fait une sacrée différence bon concrètement on va y aller avec ça hop là et ce sera le lujina qui terminera certainement le retrait pm notamment le sram qui s'est retrouvé à 0 pm le sram qui n'a pas pu faire grand chose et la manière dont ces persos ont été isolés avec lujina qui est tiré par là-haut et le combiné au retrait pm du sadida ça m'a permis de le submerger assez vite donc ouais je suis vraiment content d'en plus de découvrir encore la classe du sadida d'apprendre à le gérer ça m'a rappelé que le tremblement pouvait dévoiler les unités invisibles donc ça c'est pas négligeable non plus toujours bon à savoir si des fois certaines personnes ne le savaient pas et bah vous avez appris quelque chose dans cette vidéo allez le coup de grâce ça a assez duré comme ça et ça sera tout pour ce colis donc il a quand même duré 30 minutes bon c'est correct c'est correct bon bah voilà pour mon petit colis du jour je suis bien content c'était plutôt chouette j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker vous pouvez vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouvera très vite pour d'autres coliseum à plus abonnez vous 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 ab